shalom shalom frère et son christ et bienvenue à la rhapsodie du samedi 22 octobre 2022 rhapsodie écrite par le pasteur et chris soya kilomé et la lecture vous êtes offert par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est grandir par la parole le verset de 1 pierre 2 verset 2 qui dit désirez comme des enfants nouveau nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez alléluia parce qu'ils aient la croissance n'est pas un miracle ne devrait pas revenir d'un miracle c'est le résultat de l'application des principes et des moyens révélés la croissance est intrinsèque à la vie c'est le cours naturel de la vie pour ceux qui à la vie grandit et c'est l'une des caractéristiques qui différencie les êtres vivants des choses inertes en tant que chrétien votre croissance spirituelle est si importante et vous ne pouvez grandir que par la parole la parole de dieu est la nourriture de l'être humain 1 pierre 2 2 nous dit désirez comme des enfants nouveau nés le lait spirituel et puis afin que vous par lui vous croissiez alléluia la parole de dieu vous bâtit et transforme votre vie de gloire en gloire jac 1 verset 21 nous dit recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes fin de verser c'est comme des graines naturelles qui ne peuvent pousser correctement que lorsqu'elles sont plantées dans le bon environnement si vous voulez grandir spirituellement vous devez exposer votre esprit à la parole vous devez vous nourrir de la parole c'est l'une des raisons pour laquelle vous devez être moins actifs d'une église locale où vous apprenez la parole de dieu qui donne la foi et bâtit fortement votre esprit cette votre étude personnelle de la parole c'est si important et de timothée 2 verset 15 nous dit efforce toi de te présenter devant dieu comme un homme éprouvé un ouvrier qui n'a point à bouger et qui dispense droitement la parole de la vérité alléluia ainsi dans 2 timothée 3 verset 16 à 17 il est dit toute écriture est inspirée de dieu est utile pour enseigner convaincre pour corriger ou instruire dans la justice afin que l'homme de dieu soit accompli et propre à tout bonnes oeuvres remarquez la partie soulignée il a dit instruire corriger dans la justice convaincre enseigner alléluia qu'est ce que c'est merveilleux de vous voir grandir dans la maturité spirituelle vous remarquez que vos choix et vos valeurs change votre passion et votre affection ne sont fixés que sur les choses de l'esprit ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire pour vous c'est votre responsabilité dieu a déjà rempli son rôle en mettant sa parole à votre disposition il a dit dans colossiens 3 verset 16 que la parole de christ habite parmi vous abondamment excusez vous et exorcez vous les unes les autres en toute sagesse alléluia avec la parole en vous vous êtes en mesure de maîtriser les crises de la vie vous êtes en mesure de prendre en main votre santé vous savez comment tenir satan et ses côtes en échec vous imposez la volonté et la domination de christ dans votre vie nation dans la natale et nation du monde et c'est ça la croissance chrétienne alléluia fin de l'absolu le pasteur aujourd'hui nous parle de christ vraiment vraiment excitant il nous dit que là on est responsable de notre succès dieu nous a fait responsable de notre succès de notre santé de tout ce qui nous appartient comment par sa parole il a mis à notre disposition sa parole qui est sa voix lorsque vous prenez sa parole et que vous la dites vous la mettez vous la fait sortir on est la révélation cachée le rythme et que vous sortez c'est dieu qui a parlé alléluia donc ça nous rend maintenant et à dire que maintenant le succès devient un choix le péché devait un choix la malade devait un choix parce qu'on a le choix on a la puissance du dieu en nous il nous dit que beaucoup de gens prient pour des miracles quoi pour grandir une croissance d'enseignement grandir non c'est pas ça grandir il faut avoir en vous la parole et c'est elle lorsqu'elle est testée lorsqu'elle est pratique et lorsqu'elle est remplie en vous elle vous fait grandir seule parce que la parole elle est une puissance en elle-même elle vous fait grandir en puissance grandir en statut grandir en autorité grandir en amour grandir en gloire le corps humain a besoin de manger elle a besoin de la nourriture et c'est pareil aussi pour l'esprit humain nous sommes esprits nous sommes pas hommes nous sommes esprits d'abord notre esprit a besoin de la parole de dieu pour grandir sans elle elle reste un bébé sans elle un homme peut être et physiquement grand mais dans l'hospital est très petit parce qu'il n'a pas pris le temps de mettre la parole dans son coeur de la cacher de la de la de la laisser grandir dans son coeur ce n'est pas lire la parole ce n'est pas connaître les versets par coeur c'est pas ça que je parle ça c'est pas ça c'est connaître la parole dans la tête dont on parle de connaître la parole dans le coeur de la point de la mettre expressionement intentionnellement consciemment dans votre coeur elle se fait par la méditation et à l'étude et l'étude publique alléluia donc ici il nous dit que tout ce qui est et tout ce qui est vie doit grandir si ce ne grandit pas c'est que vous êtes mort mais tout ce qui est mort c'est ça que c'est celui-là qui ne grandit pas mais ce qui est en vie doit grandir c'est un phénomène naturel c'est 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 une loi naturelle donc mais grandir matériellement physiquement c'est pas vraiment un choix avec on peut on peut ne pas vouloir grandir mais on va grandir on va grandir mais grandir spirituellement devient un choix on doit se faire grandir expressionement spirituellement en mangeant la parole de Dieu et en buvant le sang de Dieu qui est le Saint-Esprit en ayant une communion avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit alléluia donc il nous explique ici que nous devons désirer la parole de Dieu nous devons désirer comme des enfants nouveau-nez le lait spirituel qui est la parole de Dieu le lait c'est seulement parce que la parole de Dieu il y a tout sur une nourriture de la parole de Dieu il y a tout sur une nourriture là-bas il y a le lait il y a la nourriture de la viande il y a la nourriture solide il y a tout mais au fur et à mesure qu'on grandit dans la parole on part vers la nourriture solide c'est pas la nourriture solide c'est pas dès le début au début on a le lait comme les enfants comme les nouveaux et après on grandit dans la parole et Dieu nous montre encore d'autres nourritures qui sont encore plus solides plus dû à manger qu'on mange avec joie parce qu'on a toutes les temps pour pouvoir les manger alléluia donc on doit avoir la parole de Dieu en nous abondamment richement richement parce que c'est elle qui va nous purifier qui nous sanctifie qui nous nettoie qui nous qui nous rend parfait devant Dieu alléluia donc et puis n'oubliez pas qu'on doit la parole elle est vivante elle va nous juger elle va va lui expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas on l'a pas mis en elle en nous puissamment alléluia donc elle fait que on doit l'attester on doit la pratiquer et pour le faire c'est pas compliqué lorsque la parole est en vous du chemin elle vous force à la pratiquer elle vous force à la tester alléluia on a vu jésus qui a testé la parole lui j'ai déjà testé la parole c'est comme nous quand il a été tenté il a testé la parole c'est à dire que trois fois c'est seulement la troisième fois que le diable à fuir parce que la première fois le débat convaincu on pourrait pas le fuir la première fois il utilisait le logos là il utilisait la parole écrite mais alors qu'il a utilisé le rima il a compris que le diable est parti donc il a compris que c'est le rima qui fait fuir le diable donc la parole de Dieu est dans notre bouche est notre épée est ce qui fait fuir le diable qui fait qu'on fuste le diable on le chasse et on impose notre victoire la victoire de Dieu elle bâtit notre esprit elle nous fait elle nous fait grandir spirituellement donc on doit avoir chacun de nous des routines non seulement de prière mais aussi de méditation et l'étude biblique des routines de communion avec Dieu avec sa parole et Dieu et quand vous êtes des chrétiens et que vous priez beaucoup c'est bien beau c'est bien c'est bon mais la parole de Dieu Dieu n'agit pas sans ordre sa parole c'est impossible quand il vous parle c'est forcément sa parole il vous ramène tout dans sa parole pour vous dire que voici ce que tu t'es dit voici la preuve de la parole la parole est comme un témoin de Dieu et quand vous priez beaucoup sans la parole vous êtes un chrétien qui a beaucoup de révélations c'est vrai mais qui n'est pas assise dans sa foi ça veut dire qu'il y a des problèmes vous pleurez vous paniquez alors que vous êtes assise dans la parole de Dieu qu'il y a des problèmes vous prenez la parole et vous vous défendez ça veut dire que c'est une âme qui est tout le temps là pour nous alléluia donc les personnes qui prient pendant des heures qui prient pendant des pardon qui sont et qui jeûnent pendant des jours quand on va avoir un seul miracle c'est pas ce que Dieu veut Dieu dit prends ta parole prends sa parole et mets-la dans ton cœur cache-la dans ton cœur médite-la médite-la et elle va faire sortir le rima qui est pour vous la réponse à votre prière qui est pour vous être lequel vous pouvez aller attaquer vous allez arranger tout ce qui vous appartient vous allez prendre dans l'homme des cieux ce qui est à vous on est dans un on est dans un royaume où tout à notre disposition on est on a tout en abondance mais pouvoir le prendre c'est pas la foi et la foi demande la parole de Dieu cacher de notre cœur la parole révéler le Dieu dans notre cœur nous devons comprendre que sans la parole un chrétien n'est pas accompli sans la parole un chrétien ne ne peut pas grandir on ne pas grandit par miracle on grandit avec la parole et la commune à tous les de cet esprit et la parole de Dieu c'est on va comprendre donc frères et sœurs devons comprendre que la parole est là pour nous enseigner pour nous convaincre pour nous corriger et en plus de cela on aimait de la parole donc et puis elle donc ça veut dire qu'elle est écrite en nous naturellement donc comment elle est écrite en nous quand on commence à la méditer les paroles se reconnaissent entre eux ils se connectent et automatiquement on a eux on a une boum spirituelle on a une révélation on a on on a changé complètement on a tellement de témoignages parmi nous de personnes qui ont changé par la parole rien que par la déclaration de foi rien que par la méditation rien que par rien que par l'étude publique vous changez votre manière de penser vous changez votre manière d'agir vous changez tout vous allez que vous êtes régénéré vous êtes restauré au tas de Dieu que Dieu vous a fait on est des dieux on n'est pas des êtres normales on n'est pas ordinaire alléluia donc c'est une responsabilité c'est un choix c'est une décision pardon que chacun de nous doit prendre de pouvoir aimer la parole dans ce moment l'aimer la chérie la prendre la cacher dans son coeur la méditer l'étudier la déclarer la ruminer la penser en elle penser à elle rêver à elle imaginer avec elle rugit on a un enseignement sur la plateforme sur la méditation de la parole vous allez regarder pour voir la parole à trois niveaux de méditation le premier niveau où on ne fait que d'imaginer la pensée le deuxième niveau où on la parle on la déclare on l'a pris trois niveaux où on la rugit on la hurle alléluia et pour tous ceux qui veulent et avoir et mettez à part tous les jours avec nous vous pouvez nous joindre sur whatsapp on va vous donner des groupes où on met la parole de dieu chaque trois heures pendant dix minutes on la médite et on grande ensemble dans la parole de dieu alléluia donc on va maintenant faire la prière cher père je te remercie pour ta parole et sa puissance dans ma vie je grandis jusqu'à la maturité dans la grâce et dans la connaissance de mon seigneur et sauveur jésus christ mon esprit est fortement bâti et éduqué tandis que j'étudie et médite la parole de dieu au nom de jésus a même fait ce qu'il se passe une bonne journée dans tout à l'heure méditer la parole le verset de ceux de cette absolue soyez bénis bon on